Comment survivre ? Vers qui se tourner en ces périodes très difficiles de confinement lorsqu'on est victime de violences conjugales et familiales ? Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour avoir la vie que vous voulez et être pleinement libre, indépendante et heureuse. Je pense particulièrement à vous qui êtes en grande difficulté avec le confinement en étant bloqué avec un homme violent et j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo jeudi dernier de cette situation extrêmement tendue et dangereuse. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire. Merci également de liker cette vidéo, ce qui m'aide à poursuivre le travail que je fais avec vous, avec vraiment tout mon cœur. J'ai appris ce matin avec beaucoup d'émotion que le 39-19 qui est une ligne d'aide aux victimes de violences conjugales n'était plus en service. Bon, pour différentes raisons techniques, voilà, toujours est-il que ce numéro qui était vraiment extrêmement important en ces périodes-là n'est plus accessible. Alors évidemment, heureusement, je vous rappelle que vous avez les services de police et donc vous avez les numéros que je rappelle en bas de cette vidéo. Je vous accompagne à travers ces vidéos, à travers des ateliers en petits groupes et un accompagnement personnalisé si vous le souhaitez, à faire de cette épreuve que vous traversez une force pour votre avenir. Donc en ces temps difficiles, je vous rappelle que vous avez accès à un contenu complètement gratuit avec des playlists qui balayent de nombreux sujets que j'ai déjà abordés pour vous aider non seulement à surmonter la violence conjugale, à partir, mais à surmonter aussi l'après, puisque partir évidemment n'est qu'un premier pas. Donc moi, je suis très sensibilisée à ce qui se passe évidemment aujourd'hui. Je suis à la base une rédactrice de récits de vie et au vu de ce qui m'est arrivé, même si j'ai toujours cette passion pour l'écriture qui constitue une grande partie de mes activités, C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu utiliser toutes les ressources qui ont fonctionné pour moi pour aider les femmes qui sont dans le même cas et leur faire vraiment gagner du temps. Par rapport aux difficultés que moi j'ai rencontrées, justement où j'en avais besoin, pour trouver de l'aide auprès des associations, auprès de différents organismes et que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à trouver. On est vraiment un peu dans le même contexte où maintenant, voilà, il y a un besoin et puis il y a un dysfonctionnement. J'ai créé un groupe d'entraide de victimes de violences congéliales et familiales. Donc si vous souhaitez rejoindre ce groupe, vous avez un questionnaire en bas de cette vidéo qui permet justement d'accueillir des membres qui soient motivés, de façon à créer une communauté de valeurs, de qualités, d'actions, de femmes qui veulent se soutenir et dans le respect d'un état d'esprit bienveillant, respectueux et donc de passage à l'action. Par le biais de ce questionnaire, vous pouvez aussi avoir un contact gratuit avec moi pour qu'on étudie votre situation particulière et la stratégie qui peut être adaptée pour vous aider au mieux. Je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté. Likez cette vidéo, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans le groupe d'entraide et dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.